Je vais mettre en ruche une biruche en fait je ne sais pas si vous connaissez c'est assez connu c'est vieux enfin c'est vieux comme principe oui c'est pas récent du tout moi j'utilise souvent au printemps quand il y a des essaims alors en fait c'est deux ruchettes qu'on va mettre dans la biruche ça c'est une biruche alors je vous montre à quoi ça ressemble il y a deux entrées là qui sont séparées d'accord j'ai mis un petit bout de bois c'est une dadant 12 cadres moi j'utilise que des dadant 12 cadres pour ça parce qu'en 10 cadres c'est vraiment trop petit puis ça 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 il faut surveiller ça pour les cellules notamment alors donc il y a deux entrées j'ai mis un bois là pour séparer les deux entrées un fond grillagé il faut que ça respire quand même parce que c'est vite populeux ça une cloison ici c'est mon contreplaqué de quatre je crois ça dépend je pense que j'ai là dessus j'ai mis une petite baguette en aluminium en U pour éviter le cintre de du contreplaqué ça le maintient bien droit et en fait ce que j'ai fait tout bêtement ce que je fais à chaque fois c'est un trait à la scie alors avec un guide parce qu'il faut être vraiment droit un trait à la scie avec une scie égoïne d'une certaine épaisseur en gros de 4000 mètres ou au pire en deux passages mais c'est plus compliqué ici un petit rajout bois pour éviter que la reine les reines puissent passer d'un compartiment à l'autre idem de l'autre côté voilà j'ai mis des bandes lisses parce que je viens de les changer d'ailleurs parce qu'elles étaient abîmées parce que c'est moi je trouve que c'est mille fois mieux que les crémaillères pour plein de raisons surtout que c'est des crémaillères c'est bien si vraiment on fait beaucoup de transhumance mais pour du sédentaire je comprends pas trop l'intérêt donc moi je travaille beaucoup avec des bandes lisses et Kadroffman ou avec des espacements en plastique ça dépend voilà donc font grillager tout je viens de la brûler là tout est bien brûlé alors la particularité qu'il faut pas oublier c'est que dessous là le grillage il est il est agrafé dans le contreplaqué alors des agrafes classiques ça suffit une agrafes à main ça suffit finir au marteau éventuellement ou des petits clous pour éviter que ça baille et qu'il y ait un passage pour la reine sous le contreplaqué parce que ça peut si vous fixez pas le comment dire le grillage baille un peu puis ça laisse un passage donc là ça va pas le faire d'accord donc il faut qu'il n'y ait aucune possibilité donc c'est une deux fois six cadres en fait il faut qu'il n'y ait aucune possibilité de passage pour les pour les rennes donc compartiment à l'autre et là devant c'est pour ça qu'il ya un bel espace entre les deux sinon j'ai quelques modèles voilà quelques modèles où j'avais j'avais collé un petit contreplaqué en biseau là pour faire juste en angle comme ça pour faire la séparation mais vraiment il n'y a aucune raison qu'elle sorte voilà alors ça c'est bien on va peupler avec des c'est bien avec des jeunes essais en fait et des jeunes reines il faut qu'elle soit douce quand même parce que bah le bon cohabiter vous allez comprendre après pourquoi on peut le faire aussi avec des paquets d'abeilles si on fait des paquets d'abeilles ou quand on fait un des essais par exemple on prend je dis n'importe quoi on divise une une ruche et on prend la divise en deux par exemple ce que la reine nous plaît pas il faut qu'elle soit douce quand même parce que si elles sont agressives c'est un peu plus compliqué il faut les il faut les transformer en essais avant de les introduire là dedans parce que sinon ça ne marchera pas les abeilles vont finir par tuer une des deux reines donc des abeilles enfin que je dis relativement douce correcte quoi pas agressive en tout cas donc mettre des essais des cadres par exemple soit on attend trois quatre jours qui est des cellules et on les casse soit on fait ça deux heures après l'introduction donc des essais vierges enfin sans reine évidemment et on introduit des reines fécondées par exemple de chaque côté chaque compartiment à sa reine alors pas des reines vierges parce que lors de la fécondation des vols de fécondation ce sera j'ai jamais essayé mais c'est 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 purement logique c'est à dire qu'il ya de très fortes chances qu'elle se trompent déjà quand on a deux mini plus côte à côte il faut vraiment les distinguer parce que sinon elles arrivent à se tromper donc là c'est sûr que si c'est des reines vierges et puis en plus il est possible que s'il ya une reine qui se fait féconder avant le les deux essais tuent la reine vierge ou la reine qui est la moins exprimée sur le plan feromone on va dire ça se dit ça en français bon c'est pas grave voilà donc je vais caler pour filmer là et puis je vais ah oui puis je vais rehausser un peu parce que moi je suis grand c'est vrai qu'être aura du sol sur pénible je vais rajouter une petite hauteur aussi sur cette palette voilà j'espère qu'on va m'entendre normalement il n'y a pas de problème qu'est ce que je peux dire d'autre rien oui 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 ça on verra plus tard pour la manière dont elle est fait se familiariser voilà donc elles sont il ya un truc important aussi à moins de perdre les butineuses suivent mais c'est pas drame c'est pas dramatique si on perd les butineuses mais je le mets en lieu et place des deux essais c'est à dire que normalement les deux essais devraient retrouver leur leur colonie allez c'est parti bon on va voir comment elles sont j'ai pas pris d'en fumeur parce que il fallait que je le recharge et tout on va voir je n'ai pas dit que ça soit une bonne idée ne faites jamais ça vous pouvez oublier son voile mais jamais sans non fumeur ça a l'air pas mal allez on commence par l'autre premier bon transvasement classique rien de particulier sur l'arène quand même je n'ai même pas pris le f4 on va voir on va essayer comme ça on va essayer comme ça on va essayer comme ça la partition on la remettra après allez c'est parti allez c'est parti je reviens voilà comme ils sont pas tous en fumeur on les écarte peur vous avez vu elle est douce là on va essayer de finir c'est un cadre à mâle ça va reductions on va chercher franchement en fumoir et surtout un serveur cadre vous avez vu son tee-shirt Il fait vingt et quelques degrés aujourd'hui pour voir le beau cadre de pollen, je ne sais pas si ça se voit bien. Je ne sais pas trop si ça se voit. On va essayer de voir l'arène quand même. Oui, il y a une belle fonte. C'est beau. Les espacements, je préfère les blancs aux noirs. Les noirs, ils ont tendance à casser avec le temps. Ceux-là, ils tiennent beaucoup mieux. Et en plus, ils stabilisent verticalement le cadre, ce qui n'est pas le cas des noirs. Il faut en mettre deux à chaque fois. Tu n'aimes pas ta caisse. Et sinon, il y a les cadres Hoffman. Mais les cadres Hoffman, le problème, c'est difficile d'en trouver avec des pointes de diamants sur le côté. Il y a un beau couvain, c'est pombu partout. Je ne sais pas si ça se voit, mais il y a un beau couvain là. Tout est pombu, tout ça. Ça a vraiment démarré. Il y a de la gelée sur les larves, nickel. Il y a des petites naissances aussi. Il y a un peu de vent, alors je ne vais peut-être pas aller 35 degrés. Ah ben, il y a la reine si je n'avais pas vu. Je pense qu'on la voit, non ? En verre, un petit peu en verre. C'est la mer énergale. Quand vous voyez une laine comme ça, sur un cadre, vous mettez le côté, si vous avez besoin de travailler sur le cadre, le côté où elle est, à l'ombre. Ça ne donne pas la lumière, c'est la stress. Alors, quand ce n'est pas les cadres neufs. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous voyez, ça fait du bruit, ça vole dans tous les sens, mais pas de l'agressivité. Parce que c'est un peu paumé. Ça va rentrer dans l'ordre très rapidement. Elle est toujours là, il n'y a pas de problème. Et là, si c'est beau. C'est une belle reine. Voilà, on a beaucoup de vins bien entourés avec du pollen ici. Et là, que du miel. Et du nectar frais qui est rentré là récemment, si vous en avez envie. Beaucoup beaucoup de pollen ici, c'est quand même. Alors, ouais, c'est du plastique. Allez voir les fournisseurs et dites-leur de faire des cadres corrects en Hoffman parce qu'on n'a pas du tout ce qu'on propose actuellement. Et bien oui, ça c'est des souches des reines de cette année. Alors, sans fumer, ça ne le faites pas quand même. Ah ben voilà, il y en a une qui m'en a voulu. Allez, on va resserrer tout ça. Je n'ai pas de nouveau cadre pour l'instant. Je vais attendre que tous les cadres soient vraiment, vraiment occupés. Là, il y a cette phase du dernier cadre qui monte un peu. Donc, peut-être dans 2-3 jours. Ça, ça va aller vite maintenant. Donc, je remis une partition. Et là, je ne sais pas si la ruche est propre ou pas. Ouais, c'est bon. Si elle n'est pas propre, vous jetez devant, on sait aussi bien. Mais là, ça va aller, pas sale. Et là, vous retrouvez la rue, ne vous inquiétez pas. Voilà, elle commence déjà à rentrer. Est-ce que ça finit ? Je suppose. Allez, je vais chercher un enfumoir pour l'autre. Je pense qu'on le soit un peu affolé, mais surtout, ça les fixerait mieux sur les cadres. Je reviens. Voilà. Me revoilà. Allez, on va faire l'autre côté. Descendez un peu les fifis. On va faire l'autre côté. Il va me manquer, je veux re-cœur. bon bah même opération alors lui il est beaucoup moins développé mais il va profiter de la dynamique de l'autre c'est ça l'avantage de la biruche c'est que puis en plus on a une structure qui est différente la structure du niacouvin est placée différemment elle est beaucoup plus profitable à la ruche vous allez comprendre en tout cas au développement et le but je sais pas si je l'ai dit le but de la biruche ça reste de faire une bonne production avec des esseins de printemps pas des esseins défaillants c'est-à-dire que si la reine n'est pas bonne vous pouvez mettre dans une biruche ou pas ça ne changera rien elle ne sera toujours pas bonne c'est pour ça que c'est intéressant parfois de faire ça quand on fait des esseins on fait des esseins bon, miel polen c'est très bien fourni ça c'est tout récent ça c'est que du nectar il n'y a pas de miel il n'y a pas de miel il n'y a pas de miel et là c'est très bien ça c'est tout il y a l'arène qui est là il y a la reine qui est là les beaux cadres de poumons les beaux cadres de poumons très grands il y a tout ça là jusqu'à là il y a du néclat jusque là pareil de l'autre côté pareil de l'autre côté Donc on va la mettre à l'ombre. Respectez bien l'ordre et le sens des cadres. Là, je vais tourner pour la mettre à l'ombre, mais c'est comme ça qu'il va, ce cadre. Je ne vais pas perdre, il est toujours là. Je ne sais pas si on la voit. On va à gauche faire par là. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Justement, c'est des mâles, regardez. Alors je dis aïe, aïe, parce que ça ne m'arrange pas, ce n'est pas celle-là qui a sélectionné en mâle. Mais bon, elle a bien lancé, c'est mâle. C'est marrant parce qu'elle a... Oh, c'est beaucoup, elle a aussi. Elle est moins développée de l'autre, mais pourtant, elle a lancé du mâle. Et du pollen, avec un peu de nectar. Et du pollen, avec un peu de nectar. Pas tant que ça. Et zut. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Un bébé limace. Voilà, alors le truc c'est qu'elle va transformer sa structure, ça c'est très intéressant pour pareil les développements. Elle est sale, on va les faire monter dans la ruche. Elles vont monter tranquillement. Alors la biruche, pourquoi elle est intéressante ? Une ruche, si on fait abstraction d'un des côtés mettons, une ruche on a sur les rives, miel, ensuite pollen, ensuite couvins, 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 miel, pollen. C'est la structure classique en saison. Là l'avantage c'est qu'elles vont se chauffer mutuellement, au lieu d'avoir une grappe comme ça classiquement dans une ruche, on va avoir une demi-grappe ici et une autre demi-grappe ici. Donc chaque colonie va être de son côté. Elle va se chauffer mutuellement, donc il y a beaucoup moins besoin d'énergie pour maintenir le couvins. D'accord ? Donc ça c'est un énorme avantage. Ça veut dire que d'entrée on va avoir couvins, 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 pollen, miel. On gagne en termes de pompes et en plus les abeilles ont moins à forcer pour maintenir la chaleur du couvins. On va avoir un potentiel de pompes qui sera plus élevé. Mais l'intérêt, on remonte plus doucement, tant qu'elles n'auront pas trouvé le chemin, elles ne vont pas monter. Je passe du coca-lan, pardon. L'intérêt, il n'est pas là, on a deux colonies dans une ruche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on met une grille à rennes, d'accord ? On a deux rennes de chaque côté. Elles ne peuvent pas passer. Par contre, les abeilles peuvent passer parce qu'on a une grille à rennes. Et dessus, on a un nourrisseur plein de fourmis. Et dessus, on met un nourrisseur pendant quelques temps. Donc les abeilles, elles vont communiquer entre elles, à petit nombre, pour aller chercher un sirop qu'on va mettre tout à l'heure. Le sirop, il n'est pas tant pour les booster, parce qu'il n'y a pas besoin de les booster là. C'est simplement pour qu'elles fassent rencontre dans des situations qui ne soient pas stressantes pour elles. C'est-à-dire des situations où, effectivement, elles trouvent du sirop et elles s'en régalent. Moi, je n'ai jamais eu de problème de bataille dans une biruche. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Et ensuite, avec ces deux essaims, qui ne sont pas prêts de produire si on les laisse en colonie. Oui, en colonie classique. Ces deux essaims, là, on va mettre une voire deux hausses directement. Ça dépendra un peu de... Je vais essayer de filmer un peu plus tard, dans quelques semaines, pour voir ce qu'on fait. Si on est proche, on met une hausse après l'autre. Sinon, selon l'effort des deux colonies, on peut directement mettre deux hausses sur une mielée. Ça remplit très vite. L'avantage, c'est que ça produit beaucoup plus de miel que ce qu'elles auraient produit individuellement. D'ailleurs, elles n'auraient rien fait de mettre une recette, mais bon, elles n'auraient pas fait grand-chose. OK ? Donc, ça produit beaucoup plus. D'accord. Et en un temps record, surtout. Et puis surtout, ça dynamise énormément les essaims, je vais y arriver. Par contre, quand il y a une forte mielée, c'est quand même à surveiller, comme le lait sur le feu, parce que ça a vite fait d'être trop à l'étroit et de faire des cellules. Alors, soit vous récupérez des cadres de couvins pour faire des divisions, soit une fois que vous avez fait une première... Moi, pourquoi je fais ça, là, cette année ? Parce que je n'ai plus du tout de miel, j'ai besoin de miel. Donc, je vais essayer de produire très tôt du miel sans pénaliser le développement des ruches. C'est pour ça que je fais ça. Il y a un autre système à deux ruchettes ou trois ruchettes, que je vous montrerai peut-être. Enfin, les deux ruchettes en cinq cadres, pas en six cadres, ça je vous le montrais. Et peut-être les trois ruchettes, on va voir sur deux hausses. Voilà. Par contre, oui, voilà, comme je vous le disais, une fois qu'on a fait la première mielée, il faut vraiment contrôler. Soit on les met en ruche individuellement, c'est-à-dire que chacun part avec une ruche, et je remets deux nouveaux essaims. Généralement, c'est ce que je fais. Si j'ai besoin de faire du miel, parce qu'il faut les suivre quand même. Donc, je remets deux essaims avec des nouvelles reines. Fécondées, je rappelle. Non fécondées, ça va être un problème, je pense. Les reines vierges, il vaut mieux qu'elles soient séparées. Voilà, et puis je recommence jusqu'à ce que je n'ai pas besoin, ou jusqu'à ce que ce soit plus utile. Au mois de juin, il n'y a aucune utilité de faire ça. Si. Il y en a une qui va prendre le pas sur l'autre. Chez nous, parce que le mois de juin, c'est une visette ici. Il n'y a rien du tout. Donc voilà. Je vais... Et alors là, on les laisse... On ne met pas la hausse aujourd'hui parce qu'on ne veut pas qu'elles soient trop confrontées l'une et l'autre, là. Qu'elles soient... On ne veut pas qu'elles soient... Eh merde, je n'arrive pas à trouver mes mots. Là, on ne met pas la hausse aujourd'hui. On ne met que ce petit passage là pour qu'elles aient le temps de se connaître et de mélanger un peu les odeurs des deux colonies. Une fois que ce sera fait, donc d'ici, ça peut durer 24 heures, ça peut suffire, mais deux, trois jours, c'est quand même bien de respecter ça. Après, on peut se permettre de mettre des hausses. Bon, là, il n'y a pas... À part la main de biais, il n'y a pas vraiment de niéler, donc je vais attendre un petit peu. Mais dès que ça déclenche, je vais mettre les hausses et puis j'essaierai de filmer, comme ça je vous ferai la suite de ce qu'on vient de voir. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne réponds pas toujours par mail rapidement, mais je réponds toujours, normalement. Allez, à plus tard.